Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale Clavel, ex-enseignante au primaire et au secondaire, créatrice d'un autre blog de maman. Et aujourd'hui, je vous parle de premier jeu de société, premier jeu de logique. Alors oui, vers 2, 3, 4 ans, on veut introduire des petits jeux de société auprès de notre enfant, qui joue beaucoup en jeu de construction, jeu libre, jeu d'imitation, ce qui est très bien. Je vous ai d'ailleurs mis un article dans la description pour tous ces types de jeux-là. Mais dans notre groupe Facebook, Accro aux jeux éducatifs, il y a une question qui revient souvent. À quel âge devrais-je introduire les petits jeux de société et, si oui, lesquels? Donc là, je vous ai préparé un beau top 10 de premier jeu de société. Évidemment, moi, je favorise plus vers 2 ans et demi, 3 ans, même un bon 3 ans, dépendamment de votre enfant. Il n'y a pas vraiment d'âge précis. Vous le sentez quand est-ce qu'il est prêt, quand est-ce que vous, vous êtes intéressé également à les introduire. Parce que j'ai des parents qui commencent dès 2 ans à jouer à des petits jeux de société. Il y en a d'autres, comme moi, justement, qui privilégient un petit peu plus le jeu libre, le jeu d'imitation, le développement du langage à travers le jeu libre et tout. Mais les petits jeux de société, ce qui est bien, ça le dit, c'est que ça nous apprend à vivre en société. Il y a beaucoup de bienfaits à jouer à des jeux de société. On apprend la concentration, attendre son tour, la patience. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de perdre non plus. Bon, la notion d'empathie, d'être content pour l'autre, c'est un apprentissage qui se fait tout au long du primaire, devrais-je dire. Mais la gestion des émotions qui vont avec, c'est quelque chose, justement, qui s'apprivoise. Mais je dois vous dire que j'ai beaucoup, beaucoup de jeux de collaboration, des jeux collaboratifs, parce que c'est une valeur qui est beaucoup prisée maintenant dans la société, un petit peu plus que la compétition. Ce que je trouve très bien, parce que le travail de collaboration aussi, c'est peut-être quelque chose de plus générateur, de plus fructueux, devrais-je dire, comme effort à fournir. On est dans des émotions un petit peu plus, je dirais, positives, qui nous amènent, oui, à aller de l'avant, mais pas nécessairement à écraser les autres. Quoi qu'un petit peu de compétition dans la vie, c'est également nécessaire. Mais alors voilà, un beau top 10 dans un instant. Je commence tout de suite, justement, avec le jeu que je vous ai montré, Loco Circus de Smart Games pour les trois ans et plus. Alors là, vous allez me dire, non mais Pascal, ce n'est pas un jeu de société. Peut-être, parce qu'on sait à un joueur, mais on en a aussi besoin des jeux lorsque l'enfant peut jouer de manière autonome. Mais là, je vous dis autonome, il va falloir l'assister au début. Alors c'est un joueur et c'est 48 défis, c'est un jeu de logique. Alors on a trois wagons, on le voit très bien sur la boîte d'ailleurs, le jeu. On a trois wagons avec une belle locomotive personnifiée, deux yeux, un nez, une bouche, que l'on doit placer, attacher ensemble. On a des petites formes de style casse-tête à imbriquer. Donc là, ça peut même aller jusqu'à 8, 9 ans, les défis, dépendamment de votre enfant, parce que les défis sont classés dans le livret du plus difficile au plus facile. Alors voilà, il faut non seulement placer les locomotives dans le bon ordre selon les défis indiqués comme ça dans le livret. Alors ici, on n'a besoin que de deux locomotives, des fois on va avoir besoin de trois wagons, pardon, de un seul wagon. Je pense que les défis les plus faciles, c'est qu'il faut placer les formes au bon endroit dans un seul wagon, ensuite deux wagons, ensuite trois wagons. Puis les formes sont attachées avec des petites cordes, pas toutes. Alors ce qui veut dire que pour que les wagons puissent se suivre et être tous tenus ensemble, il faut aussi placer les formes qui sont retenues par des petites cordes de manière stratégique, selon ce qu'on nous montre dans le petit livret, selon les défis. Alors mon fils adore ce jeu-là. Et évidemment, ça a l'air facile, mais les formes ont comme une double... Ils ont deux formes, en fait, une dans le haut et une dans le bas. Parfois, c'est un cercle qui... Donc il faut mettre la forme dans le bon sens. Il faut mettre aussi le wagon dans le bon sens. Et finalement, les couleurs au bon endroit, les bonnes formes au bon endroit. Donc il y a tout ça à réfléchir et à observer sur, finalement, le schéma qui va nous guider à reproduire le train voulu. Est-ce que mon fils est rendu à reproduire ce qui est dans le livret? Non, totalement pas. Là, lui, il s'amuse avec la locomotive. Il fait un petit peu un jeu de casse-tête avec ça. Il les place à son goût. Il est en train de réaliser que si on met les petites cordes de manière précise, les formes, ça va tenir les wagons ensemble. Et c'est bien correct. Je sens qu'il va s'intéresser au livret bientôt parce que je le laisse toujours un petit peu proche. Alors on va être bientôt prêts à réaliser les défis ensemble. Je poursuis avec un deuxième jeu. Celui-là pour les 4 ans et plus. Donc un petit peu plus vieux. Je vous le présente quand même parce que je sais qu'il y en a qui vont commencer à 3 ans. C'est nouveau chez Placote. Placote qui est reconnu pour créer des jeux pour développer le langage. Mais maintenant aussi une gamme développement cognitif. Ici, c'est vraiment développement du langage. On est dans la reconnaissance des lettres en la prononçant et aussi en regardant le symbole aussi associé à la lettre. Alors la petite histoire, c'est vraiment chouette. Regardez le beau matériel. On a une maison en 3D. C'est la maison du petit chaperon rouge. Et le but du jeu, c'est d'amener les petits animaux à la maison avant que le loup arrive. Donc le parent va sûrement jouer le rôle du loup parce que vous allez jouer avec votre enfant. Puis si vous avez plus qu'un enfant, c'est un jeu collaboratif parce que les animaux doivent arriver avant le loup. Alors c'est pas compliqué. Pour faire avancer notre petit personnage sur le chemin, il suffit de retourner les cartes, de regarder la lettre sur la carte. La montrer à tout le monde. Et là, tout le monde regarde sa carte de jeu comme ça ici et essaie de trouver la même lettre. Donc on associe le dessin d'une lettre au dessin d'une autre lettre. Degré de difficulté supplémentaire. Il y a aussi les lettres minuscules qu'on doit associer à la majuscule lorsqu'on est rendu meilleur, un petit peu plus habile. Puis à chaque lettre est associé un élément des feuilles, de la pierre, de l'eau. Donc on doit faire avancer notre animal au prochain élément qui est pareil comme à la prochaine pierre si le W est associé à la pierre et si on a le W dans notre carte de jeu. Donc c'est comme ça qu'on fait avancer, c'est pas avec des chiffres. Ce que je trouve intéressant avec des plus jeunes, ce qui fait changement aussi, ça va aussi peut-être plus frapper l'imaginaire, se déplacer sur des roches de l'eau au lieu de compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc je trouve ça vraiment bien. Donc le but du jeu, c'est d'arriver avant le loup. Un gros coup de coeur pour la reconnaissance des lettres, pour apprendre l'alphabet également. Puis lorsqu'on est mieux, lorsqu'on est rendu plus habile, je pense que je l'ai mentionné, la personne doit seulement nommer la lettre sans montrer la carte. Donc seulement au son. Par exemple, si je dis A, mais je cache la carte, donc simplement en prononçant la lettre, je peux regarder sur ma carte de jeu si j'ai la lettre A. Donc un autre coup de coeur. Je poursuis maintenant avec un autre jeu que j'aime beaucoup, The Purple Brain. Ça s'appelle Le monstre des couleurs. Bien, il faut dire que je suis un petit peu fan de tous les livres et les jeux qui parlent des émotions, parce que je trouve que c'est important de pas seulement développer les compétences un petit peu plus académiques reliées au français et également aux mathématiques, mais aussi les compétences plus au niveau social, de la vie en société, de la connaissance de soi également. Donc reconnaître ses émotions, apprendre à les nommer, c'est aussi important que d'apprendre à nommer les lettres, selon moi. Donc celui-là, trois ans et plus, un jeu collaboratif. On doit, tout le monde ensemble, classer les bonnes émotions au bon endroit, dans les bons flacons. Donc si on réussit, tout le monde gagne. Si on ne réussit pas, tout le monde perd. Et ça ici, ce sont les cases du jeu qui correspondent chacun à une émotion, l'amour, la joie, la peur, la colère et ainsi de suite. Le petit dé nous permet de faire avancer nos personnages, le personnage du monstre, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous allez retrouver la même beauté graphique des illustrations et du style un petit peu en relief carton qu'on retrouve dans le livre. Ça ici, ça se tient debout, donc on a un effet de relief dans le jeu, un petit peu comme dans Alphabet. Alors lorsqu'on arrive sur la case de la joie, l'enfant doit raconter un souvenir joyeux. Même chose, un souvenir ou le ressenti de la peur, donc on doit associer une émotion à quelque chose qu'on a vécu. Donc pour le développement du langage, c'est super pour aussi apprendre à développer le vocabulaire autour des émotions. C'est vraiment génial. Alors un autre gros coup de cœur pour le monstre des couleurs. Je poursuis avec un petit jeu 4 ans et plus, mais honnêtement, celui-là aussi, vous pouvez commencer à 3 ans. J'aime beaucoup les jeux Chalk and Shuckles, il n'y en a pas beaucoup que je vous dirais dont j'ai été un petit peu déçue. La plupart m'ont énormément, énormément plu et là j'ai un gros coup de cœur pour la chenille désordonnée. Parce que c'est comme une sorte de chercher-trouve, si vous cherchez un jeu pour justement apprendre à repérer un élément visuellement, la reconnaissance visuelle parmi d'autres. Alors on a des scènes où la petite chenille, elle est dans son bain, elle est dans sa maison. Et là, il y a plein de chaussures qui traînent parce que la chenille, elle a beaucoup de pattes, beaucoup de pieds, donc beaucoup de chaussures. Et là, on a une série de super beaux, de super belles pièces de chaussures colorées de différentes formes, de différentes couleurs. Et il faut retrouver les chaussures qui se trouvent dans la scène. De gré de difficulté de plus, on a aussi des scènes où on a seulement les silhouettes sans les couleurs des chaussures. Alors là, on développe le langage au niveau des couleurs, au niveau des formes. On dit à l'enfant ce que tu es capable de trouver la chaussure verte ici avec des petits points noirs. Alors là, l'enfant va se mettre à chercher. Puis là, on verbalise beaucoup ce qu'on est en train de faire justement pour développer son langage. Puis on peut aussi parler des émotions de la chenille sur la scène. Donc je le vois un petit peu comme un livre, un album sans texte. En plus du Cherche-et-trouve, on peut se raconter des histoires avec ça. Donc un immense victoire pour celui-là aussi. Autre suggestion dans mon top 10 de jeux éducatifs pour les 2-4 ans, je dirais, pour les tout-petits. Il s'agit de la collection complète de Little chez J.C.O. Dans mon article, parce que cette vidéo est associée à un article que je vous mets dans la description, je ne vous l'ai pas dit au départ, mais dans mon article, je vous ai présenté Little Corporation. Mais là, j'avais envie de vous montrer Little Collect, dont je vous ai déjà parlé dans mes vidéos YouTube sur Pâques, sur les petits lapins. Alors c'est de 2,5 à 5 ans. Alors ici, regardez, on a tout simplement deux petits jardins et on doit piger les cartes et on doit accumuler le bon nombre de carottes, le bon nombre de petits pois et on doit nourrir les petits lapins lorsqu'on a des petits pois, des cartes avec lapin-carotte. Donc aussi, on doit accumuler le bon nombre de petits lapins. Puis une fois que c'est fait, bien, on a gagné. Ça se fait relativement bien parce qu'il n'y a pas trop d'éléments différents à chercher. On doit placer sur sa carte de jeu en forme de cercle des carottes, des petits pois, des petits lapins. C'est tout mignon. L'enfant peut jouer avec ça au début. Donc oui, c'est un jeu plus en compétition, mais je pense que c'est tellement attrayant que l'enfant adore manipuler tout ça. Donc un autre gros coup de cœur pour la gamme Little. Je poursuis avec un jeu deux ans et plus de chez ABBA. Ça s'appelle Premier verger qui est une version pour les tout-petits du jeu, pour les plus grands. Les pièces, regardez comme c'est magnifique à l'arrière. On a des gros fruits en bois. Et là, on a des vergers, évidemment, où on place, par exemple, des arbres fruitiers différents avec des gros fruits en bois différents. On a un petit chemin à faire vers le verger. Et on a un méchant corbeau. C'est lui, notre méchant. Donc c'est un jeu collaboratif. On doit gagner contre un personnage, donc non pas contre un autre joueur. On doit réussir à cueillir les fruits et les mettre dans notre panier avant que le corbeau arrive jusqu'au verger. Alors c'est tout simplement qu'on roule le dé. On est dans les couleurs. Donc si on a le jaune, on cueille les poires jaunes. Si on a le bleu, ce sont les prunes. Et le vert, ce sont les pommes, soit rouges ou vertes. Pardon, on a le rouge. Puis si on tombe sur la petite face corbeau, on doit faire avancer le corbeau. Et là, il y a un petit stress qui s'amène parce que le corbeau ne doit pas arriver au berger avant qu'on ait fini de cueillir les fruits et les mettre dans notre panier. Donc c'est un jeu extrêmement populaire qu'on peut commencer très jeune et qui finalement, même plus tard, à 3-4 ans, on aime encore y jouer, même si c'est simple parce que c'est au niveau des couleurs. Puis il y a aussi la face panier qui nous fait choisir un petit peu comme un joker qui nous fait choisir le fruit que l'on veut à mettre dans notre panier. Donc très populaire dans notre groupe accro aux jeux éducatifs aussi. Je poursuis avec une autre idée pour nos tout-petits, 2-4 ans, 2 ans et plus. Souvent, on cherche encore une fois par où commencer. Puis moi, je pense que celui-là, c'est idéal. Regardez, on a vraiment, là, c'est un jeu de l'auto de base, c'est qu'on a des cartes avec différents thèmes, les animaux, les fruits et légumes, les sports. Donc on a tout un vocabulaire que l'on peut développer. Plus l'enfant est jeune, plus c'est important de verbaliser ce qu'on voit, nos actions, de l'accompagner comme ça parce que, bon, c'est dans la communication puis dans la répétition que l'enfant va développer son langage et apprendre également. Puis, comme je vous disais, il y a des petites cartes ici qui sont face cachée et on doit simplement les piger à tour de rôle. Donc c'est une première façon d'apprendre le tour de rôle, d'être patient en attendant son tour. Et là, on va faire une association, image, image, tout simplement. J'ai pigé ici le poivron. Qui a le poivron? Ah, OK, c'est toi, donc je te donne le poivron. Donc aussi, on apprend à céder une carte. Ah, c'est pas moi qui l'ai, mais je vais le donner à quelqu'un. Donc c'est un autre apprentissage que l'on fait. Puis les couleurs sont extrêmement vivantes, les personnages et les illustrations extrêmement tréhantes. Ça compte beaucoup dans du matériel que l'on met entre les mains dès tout petit. Puis vous avez à l'envers les silhouettes seulement pour augmenter le degré de difficulté. Ensuite, je vais y aller avec des petits jeux de cartes. Étant donné qu'on est avec des jeux pour les très très petits, que je vous ai présentés dans une autre vidéo YouTube. Little Match et Little Mim. Je les mets ensemble parce que ce sont des cartes 2 ans et demi à 5 ans. Qui sont hyper résistantes. Vraiment, vraiment très belles. Je pense même que comme c'est un jeu de cartes, je vais me permettre de les sortir pour vous les montrer. Ça, c'est le Little Match. Regardez ça comme c'est beau. Comme les cartes sont belles. Et là, ça ne se plie pas. Ça ne se brise pas parce que c'est comme un genre de plastique. Je pense même qu'on pourrait les mettre dans le bain. Alors, on doit faire des associations couleurs aux espèces d'animaux. C'est-à-dire qu'on a 4 ou 5 espèces d'animaux. Donc, on met 4 cartes au centre de la table. Chacun a sa petite pile de cartes. En fait, ce n'est pas vrai. Chacun a 4 cartes bien à lui. On a une carte modèle au centre de la table. Et on doit regarder dans notre collection, dans notre jeu, si on a un animal de la même couleur ou de la même espèce. Donc, ici, il faudrait que je mette dessus un papillon ou un animal de la couleur verte. Et le but, c'est de se débarrasser en premier de nos 4 cartes. Donc, vraiment super. Aussi, pour développer le vocabulaire au niveau des animaux. Puis celui-là, Little Mime, c'est un jeu collaboratif, coopératif. On doit, finalement, faire le geste ou le bruit de l'animal pour le faire devenir aux autres. Donc, c'est super simple. Puis encore une fois, les animaux sont tellement beaux. Regardez ça. Là, j'ai un coq, un petit mouton, le perroquet. Donc, c'est des couleurs flamboyantes. Toujours du matériel ultra résistant pour les petites mains qui peuvent nous briser des cartes assez facilement. Donc, c'est vraiment deux gros coups de cœur. Et je termine avec deux derniers jeux. Il m'en reste deux. On a Blanche-Neige Deluxe chez Smart Games. Alors, celui-là, il est intéressant parce que, oui, tout le monde connaît l'histoire de Blanche-Neige. Mais, bon, la dernière fois que je vous ai parlé d'un jeu Smart Games, c'est que c'était un train, hein, dans ma vidéo. Mais ici, c'est qu'il faut placer les personnages au bon endroit. Puis, la maison, là, elle est quand même, là, de la grosseur de la boîte. Et c'est vraiment attrayant pour commencer avec les jeux libres. Et selon les défis, regardez ça, vous voyez un petit peu l'intérieur du livret. On vous montre la face du devant, hein, la façade avant de la maison ou l'arrière de la maison. Et là, on doit regarder où sont placés les personnages. Mais attention, des fois, selon les défis, parce que les défis sont classés du plus difficile au plus facile, on ne voit pas nécessairement tous les personnages. On en voit quelques-uns, donc il faut deviner où les autres sont placés. Donc, on peut les placer en haut, en bas, derrière les portes bleues, rouges ou vertes. Et on a tous ces personnages-là à placer dans la maison. Puis, je dois vous dire, là, je ne vous l'ai pas dit au début, mais les jeux Smart Games, ça vient souvent avec une petite histoire sans texte pour, finalement, si les enfants ne connaissent pas l'histoire, les familiariser et, finalement, susciter de l'intérêt. Alors, encore une fois, un gros coup de cœur pour ce Smart Game-là. Et le dernier, mais non le moindre, il s'agit de Attrape-Rêve pour les 4 ans et plus de Space Cow. Je vous dirais que 3 ans et plus, même 2 ans et demi si votre enfant, là, il commence à parler beaucoup. C'est très adapté. Moi, j'ai commencé par ce jeu-là avec mon fils. C'est le premier jeu de société, en fait, auquel il a vraiment, vraiment accroché. Parce que, regardez comme c'est joli la disposition du jeu, c'est qu'on place les éléments en forme de cercle. Je pense que c'est ça qui attire l'œil. Et on doit placer un vilain cauchemar autour, à l'intérieur, pardon, des cartes doudous. Le but du jeu, c'est d'être capable de recouvrir le monstre, le cauchemar, avec les cartes doudous. Donc, il faut choisir les cartes de la bonne taille. Donc, c'est un principe qui est assez simple. Mais, justement, pour commencer, on ne veut pas décourager l'enfant. On veut que ce soit simple, les premiers jeux qu'on leur propose pour accumuler des réussites rapidement et ne pas trop les décourager. Et là, lorsqu'on réussit à recouvrir complètement le cauchemar, on regarde combien il y a d'étoiles sur notre petite carte doudou. Et on doit piger dans la petite tête d'oreiller toute douce. Enfin, on doit piocher des petits jetons beaux rêves, jolis rêves, qui vont finalement remplacer le cauchemar. Et on doit le mettre sur notre carte de jeu. Donc, le premier qui a réussi à remplir sa carte de jeu va gagner. Puis là, au fur et à mesure qu'on accumule les jolis rêves, on doit le raconter. Donc, c'est vrai que le principe du jeu, il est simple, mais il ne faut pas, il faut penser à l'aspect développement du langage, discours un petit peu descriptif ou narratif. En fait, oui, on va raconter avec les éléments notre beau rêve. Donc, c'est vraiment un jeu que je trouve intéressant si on l'exploite comme il faut et aussi qui est parfait pour commencer. Alors, n'oubliez pas d'aller lire l'article, ce qui est relié à cette vidéo. Vous abonnez à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu. Commentez, partagez et je vous dis à la prochaine! Sous-titrage ST' 501